Bonjour Béata Mbiméres, votre roman parle d'identité à travers le métissage, l'exil, le retour, la famille, l'amour. Qui êtes-vous Béata Mbiméres et est-ce une question qui possède une réponse ou parce que la réponse est un mouvement perpétuel, une question qu'il faut simplement que chacun de nous se pose pour construire son identité ? C'est une très bonne question. Je pense que je sais qui je suis maintenant et effectivement c'est un processus. Maintenant j'ai envie de faire un pas de côté par rapport à cette question et de dire qu'il y a aussi parfois il y a une injonction à dire qui on est, une injonction à choisir aussi son appartenance. Et ce que disent mes personnages aussi c'est l'idée que cette injonction qui peut être faite notamment aux immigrés ou aux enfants d'immigrés et qui peut devenir une quête identitaire douloureuse comme pour le cas de Samora. Il faudrait aussi qu'on puisse en libérer quelque part les nouvelles générations parce qu'on a passé tellement d'années à répondre à cette question, à répondre à ce type de question qui dit mais d'où es-tu vraiment, qui veut dire que quelque part, quelle que soit l'appartenance que l'on choisit, on peut toujours avoir une personne en face qui vous l'annille. J'aimerais qu'on arrive à une société quelque part où on ne soit pas forcé de répondre à cette question même si je peux comprendre que c'est un cheminement nécessaire pour certaines personnes comme il a été pour moi. Toutes les enfants dispersés mettent en lumière la puissance salvatrice comme destructrice, des silences et des mots. Quel rôle a la littérature pour vous dans la difficulté de dire et la difficulté d'entendre ? La littérature est un, je dis souvent que c'est une surface de réparation dans le sens où pour moi en tout cas, dans mon expérience personnelle, ça a été un endroit, les livres que j'ai lus qui m'ont permis de comprendre tout ce que j'avais vécu ou de comprendre tout ce qu'on me renvoyait comme identité, justement, à signer. Et pour moi ça a été un lieu de liberté justement, à la fois parce que je pouvais, en m'identifiant pouvoir vivre une autre vie. Mais ça a été aussi pour moi justement un lieu où je trouvais les mots, les mots justes, les mots baume, posés sur des événements traumatiques que j'avais pu vivre ou sur des questionnements identitaires qui pouvaient être difficiles. Donc c'est aussi un lieu pour moi, je l'ai investi en tout cas dans cette idée de réparer les silences, de pouvoir justement démonter les assignations et de donner une liberté aux gens de dire enfin ce qu'ils vivaient, ce qu'ils sentaient et de pouvoir le transmettre à leurs enfants. Votre roman nous invite à entendre les voix de plusieurs membres d'une famille qui ont vécu le génocide du Rwanda de 1994 en se cachant, en s'exilant, en combattant ou en en héritant par leurs parents. Pourquoi avoir fait ce choix de roman choral ? Au départ, je suis nouveliste et je pense que je le resterai toujours. Et il y avait l'idée, dès le départ, quand j'ai commencé à écrire, je souhaitais ne pas donner une histoire unique. Vous savez, cette idée du danger de l'histoire unique dont parlait Adichie. Et donc de pouvoir montrer différents points de vue pour quelque part refuser la caricature qui avait été faite par rapport à l'histoire du Rwanda, par rapport à à l'histoire du génocide contre les Tutsis, et permettre, je ne sais pas, à mes personnages, mais au-delà, au type de personnes dont je parle, d'avoir droit à la complexité, comme les autres personnages de la littérature monde. Alors que souvent, pendant longtemps, en tout cas, quand on parlait de l'Afrique, il y avait un discours un peu réducteur, simpliste et caricatural. Donc le roman choral, la vision mosaïque des choses permet justement de se réapproprier la complexité. La langue Kinyarwanda, présente dans votre roman, véhicule une émotion puissante à la lecture et à l'écoute. Elle ouvre une porte linguistique en fondant la frontière entre le là-bas du texte et l'ici de la lecture. Comment vous est venu ce choix d'écriture ? Le Kinyarwanda est ma langue maternelle. Et quand on dit langue maternelle ou langue natale, on dit là d'où on parle, là où on a appris à regarder le monde, à nommer le monde. C'est un imaginaire puissant. Et quelque part, l'abandonner pour n'être que dans le français, pour ce que j'avais à dire à ce moment-là, pour moi, je trouvais que ça aurait été réducteur, ça aurait été dommage. Et donc j'avais envie que cet imaginaire-là, que cette langue qui porte toute une culture, qui porte une vision du monde, le fait que le mot égeau, qui soit le même pour dire hier et demain, dit aussi une façon de concevoir la temporalité qui est celle du peuple dont je suis issue, c'était important pour moi qu'elle puisse transparaître dans mon écriture. Et je pense que beaucoup d'auteurs et d'autrices de ma génération qui ont d'autres langues que le français, que la langue dans laquelle elles écrivent, font ce choix aujourd'hui. Et c'est une façon aussi de dire que les francophones sont aussi de plus en plus des personnes qui sont multilingues avec des imaginaires multiples. Il y a dans votre roman et dans votre discours également une ouverture qui rassemble. 1994, le Rwanda, ce n'est pas ni une année, ni un pays, c'est nous tous, en tant qu'humanité, aujourd'hui, hier et demain. Quelle est votre intention lorsque vous écrivez ? Je ne fais qu'écrire, je ne fais qu'écrire de la fiction. Donc je ne suis pas sûre que ça ait d'autre portée que celle d'inviter les gens à venir jusqu'au bord du gouffre de nos existences, jusqu'à cette histoire-là que le monde entier, j'ai eu l'impression à ce moment-là, avait regardé les yeux grands fermés, soit parce qu'ils ne voulaient pas voir, soit parce qu'il y avait des ailleurs, soit parce qu'il y avait des clichés comme je disais tout à l'heure. Et pour moi, c'est une façon, la littérature, en tout cas cette littérature-là, d'amener les gens jusqu'à cet événement-là, mais en la mettant, en la contextualisant et en la mettant dans une histoire humaine qui peut parler à tout le monde. Et à ce moment-là, peut-être, faire en sorte que les gens comprennent que cette histoire-là, effectivement, ce n'est pas qu'un, ce qui a été dit à l'époque, une guerre tribale entre Africains à l'autre bout de la Terre. Mais une histoire qui est arrivée ici, il y a plus de 70 ans maintenant, qui peut encore se produire et qui est une histoire qui parle à l'humanité entière. Vous l'avez dit, vous êtes nouveliste. Vous avez également écrit de la poésie, un roman. Comment est-ce que ces différentes formes de l'écrit transforment pour vous la parole transmise ? Si elle la transforme ? Je ne sais pas si elle la transforme. Moi, je fais le choix de la forme en fonction de l'histoire que j'ai envie de raconter. Et il y a quelque chose de l'ordre, peut-être, du plus intime dans la poésie, parce que très métaphorique. Et que le roman, lui, permet une envergure, voilà, pour parler d'une famille sur trois, voire quatre générations, comme dirait les Québécois, ça prenait un roman. Et je trouve très dommage, de toute façon, qu'en France, la forme nouvelle ne soit pas autant appréciée que dans d'autres pays. Et je sais que je reviendrai à la nouvelle. Donc, tout dépend du sujet. Vous êtes une lectrice qui partage quelques-unes de vos lectures sur Instagram. Qui et quel bourrage nous invitez-vous aujourd'hui à découvrir et pourquoi ? C'est très difficile de faire un choix. Je vais vous parler du roman que je suis en train de lire en ce moment. Je pense qu'il est en train d'être traduit en français, mais pas encore publié. C'est Abdulraza Gourna, l'écrivain tanzanien, britannique, qui a eu le prix Nobel de littérature l'année dernière, qui était assez peu connu en France, à tel point que ses livres n'étaient plus disponibles en français, les trois qui avaient été publiés jusqu'alors. Donc, il a fallu qu'il soit de nouveau publié. Et son dernier roman, qui s'appelle Afterlives, est une histoire qui fait le lien avec, pas son premier, mais le premier qui avait été traduit en France, qui était Paradis, qui lui peut être trouvé aujourd'hui dans les librairies et bibliothèques. C'est l'histoire de cette zone de l'Afrique qui est très proche du Rwanda. C'est l'Afrique de l'Est, c'est la Tanzanie, à l'époque, juste avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, sous domination coloniale allemande, avec toujours cette façon fantastique qu'Abdouraza Gourna a de raconter la grande histoire du point de vue des individus qui ne sont jamais entrés dans l'histoire des livres que l'on a racontés. Dès qu'il sera publié, j'invite les lecteurs et les lectrices français à le lire et à découvrir toute son œuvre de toutes les façons. Merci beaucoup. Merci à vous.